Je suis coach en communication, je gère le cabinet Welcome Coaching et Formation. Ma spécialité c'est tout ce qui est connaissance de soi et communication avec soi et communication avec les autres. Nous agissons tous dans des systèmes, que ce soit la famille, le couple, l'entreprise, l'équipe avec laquelle on travaille. Donc ma mission à moi c'est de faciliter aux gens la communication, les schémas communicationnels et relationnels par la même occasion. Je serai présente au salon de l'entrepreneuriat le 22 et 23 février 2017. Nous serons tout d'abord exposants et ensuite j'animerai un workshop autour du public speaking et du personal branding. Le marketing de soi, comment se présenter parce qu'aujourd'hui on sait que l'essentiel n'est pas d'avoir un produit ou un service à vendre. La manière dont on en parle va faire qu'on va pouvoir le vendre avec plus d'efficacité. Et aujourd'hui pour encourager les entrepreneurs dans la voie de l'entrepreneuriat, c'est aussi de leur dire comment se présenter, comment parler en public, comment négocier, comment parler à un investisseur, comment parler à son banquier, comment se présenter. Quels sont les critères dont il doit parler par rapport à lui-même et aussi par rapport à son produit. Donc c'est sur ce sujet que va porter ma participation aux conférences. Je mets un point d'honneur à faire du coaching de talent, c'est-à-dire pousser ces jeunes à connaître leur talent, à apprendre à les utiliser, à développer leur confiance en eux et leur estime d'eux-mêmes pour pouvoir déjà être à l'aise pour parler en public. Ensuite à bien connaître leurs produits, à connaître les valeurs intrinsèques, mais aussi les valeurs de leurs projets, de leurs produits. Et ensuite en mettant plus ou moins un fil conducteur entre leurs projets et ce qu'ils sont, ils sauront bien se présenter et bien présenter leurs produits. Je vais inciter les gens à aller plus profondément dans la connaissance d'eux-mêmes déjà dans un premier temps parce que c'est la clé du succès. C'est-à-dire mieux se connaître, connaître ses valeurs, celles qui nous conduisent, celles qui sont importantes pour nous. Notre mission de vie, pourquoi on ferait de l'entreprenariat, qu'est-ce qu'on ajouterait de plus en étant entrepreneur ? Et aussi aller vers ces talents qui sont finalement uniques en nous et comment les combiner pour trouver le bon projet, celui qui nous permet de réussir. Alors pour ma part, je suis aussi dans le conseil en images, donc je reçois des personnes qui ont besoin de parler en public, de parler dans les médias, de pouvoir présenter quelque chose, de passer une audition. et j'ai des retours très positifs par rapport à la manière que j'ai, qui est assez particulière, de guider la personne à se recentrer dans un premier temps et puis à donner de l'énergie à l'extérieur pour avoir des réponses favorables. Donc le métier de coach souffre parce que le métier de coach en Tunisie aujourd'hui, il n'est pas clair. On peut être coach en tout et n'importe quoi. Je parle pour ma personne, de par mon expérience, on ne peut pas être coach et c'est tout. On doit avoir un background dans quelque chose et sur ça, capitaliser en devenant coach. Pour ma part, j'étais dans la communication et la publicité et quand j'ai appris le coaching, j'ai pu relier les deux métiers. Donc quand je me présente pour dire je suis coach en communication et je peux vous apprendre à communiquer avec vous-même et avec les autres, en général, je n'ai pas eu de retour négatif et même mes clients reviennent et continuent de travailler selon mon approche. Le soi n'a pas d'importance dans l'éducation qu'on nous donne. Nous sommes des réservoirs à information et donc on a beaucoup d'informations, on a des domaines d'expertise différents, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire parce que le qui je suis et pourquoi c'est moi qui vais faire ce projet, c'est encore des choses qui restent un peu floues. Aujourd'hui, le coach, ce qu'il peut faire, c'est voir un entrepreneur qui a une idée et lui apprendre à se servir de son idée, à en faire une réussite et pouvoir la vendre à ses clients, pouvoir la vendre aux médias, pouvoir la vendre aux investisseurs. Moi, je pense que pour que le métier de coach ne souffre plus, il doit avoir un cadre légal, c'est-à-dire reconnu. Certaines personnes sont reconnues en tant que coach en leur spécialité. Aujourd'hui, le coaching scolaire est quelque chose qui fonctionne, donc c'est tant mieux. Au niveau de tout ce qui est réforme scolaire, c'est bien d'intégrer des coachs dans les équipes. Maintenant, le coach, il est là, à côté de la famille, à côté de l'entreprise. En fonction de sa spécialité, il peut intervenir à tous les niveaux. Il peut intervenir dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il peut intervenir dans le cadre d'un changement de vie quelconque. Donc oui, c'est un métier qui devrait aujourd'hui avoir son poids en fonction des spécialités. Alors, ce sera le 22 et 23 février 2017 à l'UTICA pour le Salon de l'entrepreneuriat et pour l'IEDALAP. Merci. Merci.